Jésus, les amis dans le Seigneur, je vous salue encore aujourd'hui. Merci d'être là ce matin. Nous allons d'abord élever nos voix pour bénir le Seigneur. Nous allons le remercier pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir être compté parmi les vivants. Nous allons le bénir pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous approcher de lui ce matin. Dormir et surveiller n'est pas une habitude, et c'est une grâce de Dieu. Soeur Dieu, tu peux te lever, si tu peux soulever ta main, si tu peux parler ce que tu as envie. Vouloir au Seigneur, il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin je te bénis. Seigneur, ce matin je t'exalte, parce qu'il t'a plu de me renouveler le souffle de vie. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce qui vient de toi. Parce que lorsque nous dormons, notre esprit est mis en veille, et nous sommes encore morts. Certains ne se réveillent plus, ne se relèvent plus. Mais quand tu donnes la force de nous lever, c'est ça le réveil. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Cela veut dire que tu comptes encore sur nous pour accomplir tes décès dans ce monde. Tu nous donnes encore une chance de participer, d'être ouvri avec toi. Merci. Je prie que tu nous fasses, que tu nous aides à faire que cette journée soit une journée vraiment utile. Que nous ne sois pas inconsidérés, que nous ne considérons pas tes plans, mais que ce soit censé pas tes plans. D'emblée, sinon je te dis que je te fais allégeance. Je te choisis au Père, dans le nom de Jésus-Christ, que c'est toi mon Dieu. Je te choisis comme le soutien de ma vie. Je te choisis comme le secours de ma vie. C'est à toi que je regarde, toi qui es mon Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai point d'autre Dieu. Je ne veux compter sur personne d'autre rien que sur toi. Donne-moi ta force, donne-moi ton soutien. Éclaire-moi à travers ta parole. Éclaire-moi par les conseils de ton esprit. Sinon, je prie que tous les plans du diable dans ma vie soient annulés complètement. J'annule complètement tous les dessins du diable. Que toute âme fragée contre moi soit sans effet. Et que toute langue qui s'est élevée contre moi soit condamnée dès à présent. Que toutes les paroles de malédiction, les incantations, les actes des sorciers qui n'ont pas dormi cette nuit, et qui ont tourné partout pour maudire la vie des autres, soient nulles et de nul effet dans ma vie. Je proclame que ma journée est bénie, je proclame que mon épouse est bénie, je proclame que mes enfants sont bénis, je proclame que ma ville est bénie, je proclame que ma nation est bénie, je proclame que le monde est béni. Je proclame que mes amis, mes connaissances, ma famille, mon ministère, mes frères et soeurs, mes collaborateurs sont bénis. Je proclame, Seigneur, que mon travail est béni. Je le remercie de me faire prospérer au Seigneur dans mon travail, dans tout ce que je fais. Accorde-moi une intelligence supérieure encore aujourd'hui, afin d'affronter toutes les difficultés de la vie. Accorde-moi la sagesse nécessaire, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Je donne à toutes choses et loin de moi toute tentation, qui le mettrait en cause ma relation avec toi. Loin de moi toute personne, toute chose, c'est l'ordre de gloire qui pourrait être une occasion de chute pour moi. Seigneur, je n'ai pas confiance en ma propre chère, parce qu'il dit que la chère est faite, mais l'esprit bien disposé. Donne-moi un esprit bien disposé, afin que je sois prêt, disposé à faire ta volonté. Que nous sois ainsi, en le nom de Dieu, que je tiens à ce pays. Amen. Merci Seigneur. Tout est béni, Seigneur. Merci. Alors, j'essaie de chanter le chant de notre frère à l'émoloto, mais les paroles m'ont échappé. Mais je vous salue là-hautour, vous m'entendez. béni soit le Seigneur qui vous a fait lever, béni soit le Seigneur qui vous a renouvelé le souffle de vie, béni soit le Seigneur qui veille sur vous, béni soit le Seigneur qui marche avec vous, béni soit le Seigneur qui ne vous abandonnera pas, béni soit le Seigneur qui reste fidèle à sa parole. Que sa parole demeure, que sa parole trouve toute la place dans votre vie et qui vous donne la grâce. La plus grande grâce que Dieu puisse vous faire, c'est qu'il vous rende capable d'observer sa parole. Si Dieu t'aide à t'éloigner du péché, c'est ça la bénédiction d'avoir. Parce que quand Dieu t'aide à t'éloigner du péché, c'est une grâce. Mais si tu es livré à toi-même, dans tes péchés, dans tes tentations, c'est dangereux. Donc si vous menez une vie sans vous inquiéter de Dieu, criez à Dieu qu'il vous êtes, parce que vous êtes abandonné dans les dangers. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de cette promesse qu'il a donnée. Il a dit, je ne te délaissera point, je ne te abandonnera pas. Lisons Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Je vais lire. Dieu lui-même marchera avec toi dans ce monde de compétition, dans ce monde de coups bas, dans ce monde de traîtrise, dans ce monde de trahison, dans ce monde où c'est la loi du talion, et au œil d'emprudant, c'est la loi du plus fort, dans cette jungle dans laquelle nous sommes, où les gens se font des coups bas, où les gens, la nuit des dents ne pas passent le temps à maudire les autres, où les gens font des fétiches pour vous faire oublier, pour vous noyer dans l'oubli, pour qu'on ne vous voit pas. Mais Dieu a dit, si vous marchez avec lui, si tu marches avec lui, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. La première priorité que tu dois avoir dans ce monde, c'est de t'assurer que tu as le soutien de Dieu. La plupart des serviteurs de Dieu, qui ont servi Dieu, la plupart des gens qui ont marché avec Dieu, ont veillé avant toute chose d'avoir le soutien de Dieu avant de s'engager. Ne sors pas de ta maison le matin sans être sûr que tu vas avec le soutien de Dieu. Parce que dès que tu franchis le pas de ta porte, tu ne sais pas ce qui t'attendait. Certains patrons ne reviennent plus, mais sois rassuré qu'en sortant de chez toi, tu reviendras. Sois rassuré qu'en sortant de chez toi, tu vas vaincre, parce que c'est un combat que tu vas amener la vie. Tu vaincras et tu rentreras le soir chez toi. Alors pourquoi le soir, il ne faut pas hésiter de dire merci à Dieu pour t'avoir gardé. Il y a deux jours, mon fils m'avait dit que papa, on doit sortir. Je suis revenu du boulot, de mon travail, et il lui dit, on va faire un tour papa. Donc il fallait que je redémarre une voiture, que je sorte avec lui. Je suis resté, l'esprit m'a dit, ne sors pas. Je lui dis, tiens, j'ai vaincu ma journée, je suis rentré avec ma famille, je dois rester avec ma famille. Et là, ma fils, non, mon fils, on ne sort pas. Restez ensemble, venez, en faisons plus autre chose ici dans la maison. Parce que le combat de l'extérieur, j'ai fini avec. Maintenant, je veux rester avec vous ici. On sortera même le week-end. Rentrer chez soi, c'est revenir comme victorieux. Avoir vaincu la vie, avoir vaincu toutes les tentations. Dieu ne t'abandonnera pas, ne te laissera pas. Il faut être rassuré que dans tout ce que tu fais, tu es avec toi. Il y a même des choses que tu ne peux pas faire seul. Parce que l'Église, il est un homme de bâtir la maison, celui qui a bâti le travail en vain. C'est un homme de veille sur la vie, celui qui la garde veille en vain. Il faut nécessairement être dirigé, conduit, soutenu par le Seigneur. Il a promis qu'il ne te délaissera pas. C'est une promesse, il faut la saisir. Tous les jours, il faut dire, Seigneur, tu as promis de ne pas me délaisser, de ne pas m'abandonner. Dans ce combat-là où je vais, dans ces circonstances dans lesquelles je suis, aide-moi Seigneur, car je compte sur toi. Aide-moi Seigneur, car je demande ton secours. Qu'est-ce que délaisser ? Délaisser quelqu'un, c'est le laisser sans secours ou sans affection. Les hommes nous délaissent parfois. Les hommes qui délaissent des femmes, ils les laissent comme ça, sans secours, sans affection. Ils sont fatigués de ces femmes et ils s'en vont vers d'autres femmes. Il y a des femmes d'eux-mêmes qui abandonnent des hommes. Ils les laissent sans secours, sans affection. Ils les abandonnent parce que le gars n'a plus d'argent. Ils s'abandonnent parce que le gars n'a plus la force, la puissance qu'il avait. Ils s'abandonnent parce que le gars n'est plus capable d'assouvir ses combattises. Le gars n'est plus capable de lui donner tout ce qu'elle veut. Parce qu'il y a encore plein de combattises. Ils les laissent encore ce temps-là. Ils les laissent sans amour, sans affection. Et certains se suicident de même. Mais Dieu a dit, lui, il ne te délaissera pas. Il te donnera l'amour et l'affection dont tu as vraiment besoin. Abandonner quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi quitter quelqu'un. Quitter quelqu'un, donc normalement on doit prendre soin. C'est ça abandonner. Tu quittes quelqu'un, donc normalement tu dois prendre soin. Beaucoup de femmes sont quittées. Beaucoup d'hommes sont quittés. Beaucoup de personnes dans le besoin sont quittées. Souvent, beaucoup de gens se disent, l'État nous a abandonnés. Les hommes politiques nous ont abandonnés. Un tel avait produit. Les gens mettent leur confiance dans les hommes. A tel député va nous aider. Tel ministre va nous aider. Tel chef d'État va nous aider et tout. C'est vrai, mais ce ne sont que des hommes. Ils peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Et, comme souvent, ils ne sont pas les durs. Ils ne sont pas capables de faire tout. Les gens se sentent déçus. Les gens se sentent abandonnés. Et on change une autre personne qui fera peut-être pire même que celle qui était là avant. Parce que tous les changements ont leur mélancolie. Mais Dieu, si tu es choisi Dieu, tu es rassuré qu'il ne te quittera jamais. Tu es rassuré qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te quittera pas alors que tu as besoin de lui. Il ne te quittera pas alors qu'il doit prendre soin de toi. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu chérit sa parole. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, quand Dieu a dit sa parole, il doit la respecter. Il doit la respecter. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se répartir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit que ma parole ne peut pas retourner à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu dit que je ne te délaissera pas, je ne t'abandonnerai pas, je dis vrai. Je dis vrai. Et si tu lui fais confiance, tu es sur la bonne voie. Si tu lui fais confiance, tu es sur la bonne voie. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Les gens souvent placent leur confiance dans l'amour de l'argent, dans l'argent. Ils ont l'amour de l'argent. Écoutez, écoutez, l'argent c'est bien. Même Paul, Salomon a dit, l'argent répond à tout. Oui. Ça dit que presque tous les besoins terrestres sont réglés avec l'argent. Presque tous les besoins de la vie sont réglés avec l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, on le dit, mais il faut reconnaître qu'il y contribue. Mais le vrai bonheur, le vrai bonheur vient du Dieu. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Il y a des choses parfois que l'argent te poussera à faire aussi. Quand tu as l'amour de l'argent, parfois tu te loindres complètement de Dieu, croyant que c'est ton argent qui va te garder. Je me souviens, lors du confinement, lorsque l'on avait le confinement, je me suis retrouvé avec des vêtements. J'ai quand même de nombreux costumes, pour raisons professionnelles, parce que dans mon milieu professionnel, il faut nécessairement tous les jours être en costume. Alors, j'ai regardé mes costumes, j'ai regardé mes chaussures, j'ai regardé la voiture, j'ai regardé toutes ces choses. La voiture ne pouvait pas bouger, parce qu'il était interdit de circuler. Les costumes, je ne pouvais pas les mettre à la maison. Mes chaussures, pour le travail, je ne pouvais pas les porter. Et j'ai compris juste pourquoi Salomon avait dit, vanité de vanité, tout est vanitaire. Je dis, à quoi me sert tous ces vêtements-là maintenant ? À quoi me servent ces chaussures ? Même la voiture ne me sert à rien. J'étais là, en train de tourner dans la maison. Entre mon bureau, ma chambre, le salon, j'étais là, je tournais. Je suivais la télé fatigué, je faisais ceci fatigué. Et même, le programme de travail que j'avais mis, je voulais achever la lecture de certains livres, mais j'étais tellement stressé. C'était une situation inédite pour moi, inattendue pour moi. Mon cerveau avait du mal à suivre. Il avait du mal à suivre, parce qu'en même temps, vous souhaitz les informations qui vous bombardent d'informations négatives et tout ça. mais il n'y a pas pu fonctionner. On est en train de penser à la vanité de la vie, à l'inutilité de certaines choses. En ce temps-là, l'argent n'a servi à rien. Nos biens matériels n'ont servi à rien. Nous devons placer d'abord notre confiance en Dieu et gagner notre argent dans l'optique, en se disant, en considérant que c'est un don de Dieu. En considérant que c'est une grâce de travailler et d'avoir l'abondance. En considérant que c'est une grâce de travailler et de réussir dans tout ce que l'on fait. En considérant que même si tu n'as plus d'argent, tu ne manqueras pas de soutien. Beaucoup de gens ne comptent même pas sur Dieu, n'écrivent pas à Dieu, mais ils crient à l'argent. Et ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Sans argent, tu peux être heureux. Il suffit que tu aies la garantie que Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il te couvra d'infection et il prendra soin de toi. Le tabon ne t'abandonnera pas. Il prouvera à tes besoins. Si tu as besoin d'un travail, Dieu va te le donner. Si tu as besoin de faire des affaires, de prospérer, Dieu va te les donner. Compte sur lui. Marche avec lui. Dis-le ce que tu veux faire. Il te soutiendra. Il te soutiendra. Dieu peut t'aider à gagner ta vie. Ne sois pas désespéré. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas, ne jette pas les regards inquiets à gauche et à droite. Dieu est fidèle. Il a promis qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. Et c'est ce qu'il le fera. Merci Seigneur. Que ta fidélité est grande. Tu as promis de ne pas nous délaisser. Tu as promis de ne pas nous abandonner. Tu as promis de ne pas nous laisser sans amour, sans affection. sans secours. Ton secours n'a point de fin. Ton secours ne t'allera pas. Ton affection, ton amour ne fera pas défaut. Ne fera pas défaut. Tu seras toujours là. Tu nous aimeras toujours. Seigneur, tu as promis que tu nous montras toujours de l'amour. Et nous le croyons. Nous avons besoin d'être aimé. L'humain a tant besoin d'être entouré d'amour et nous comptons sur ton amour, Seigneur. Nous voulons vivre ton amour, nous voulons sentir ton amour tous les jours de notre vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Tu as promis ne pas nous abandonner. Tu as promis ne pas nous quitter. Tu as promis respecter tes engagements vis-à-vis de nous. Quand tu as dit que c'est toi le bon berger. C'est toi le bon berger qui donne sa vie pour ses briques. Comme a dit David, l'éternel mon berger je ne manquerai de rien. Nous confessons que nous ne manquerons de rien. Nous confessons que le bonheur et la grâce ta grâce Seigneur vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie nous vivons dans ton bonheur. Tous les jours de notre vie nous vivons sur ta grâce parce qu'elle va nous accompagner. et qu'elle va nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous le croyons Seigneur et nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ton soutien. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ce que tu es pour ce que tu fais. Le bonheur et 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 le bonheur Merci Seigneur. Merci Jésus En Dieu nous avons un véritable soutien En toi Seigneur nous avons Un véritable soutien Hum Hum Yoko Tchigamati Yoko Tchigamati Yoko Bokakati Yoko Bokakati Il a promis d'être avec moi Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Il a promis d'être avec moi Sa fidélité Tu iras toujours 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 Jésus a promis Il a promis d'être avec moi Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Il a promis d'être avec moi Sa fidélité Tu iras toujours 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 sa fidélité Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas et qu'il ne te délassera pas Commence à lui parler Comment s'allut demander secours Commence à lui demander soutien Commence à lui dire Je compte sur lui Parce qu'il est fidèle Dieu est fidèle Ne jette pas des regards inquiets Regarde vers ton créateur Regarde vers ton créateur Ne te sens pas abandonné Même si les hommes t'abandonnent Même si la vie elle-même t'abandonne Même si ton travail t'abandonne Même si Personne autour de toi N'est prêt à t'aider Dieu est là Dieu est là Il a promis ne pas t'abandonner Il a promis ne pas te délaisser Lui-même prendra son de lui Alors tout ce que tu restes à faire C'est de te mettre à genoux Et de crier à lui De crier à lui Il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vous donnerai des repos Commence à prier Il a promis Il a dit venez à moi vous tous Qui êtes fatigués et chargés Dieu est un gaillard Jésus est un gaillard Il a dit vous tous venez Je suis fatigué par la vie Je suis fatigué chargé Si tu ne sais que faire Tu as perdu ton emploi Dans cette situation Où les sociétés en profitent pour régler les comptes Il y a des chemins techniques Où il y a des CDD qui ne sont pas renouvelés Il y a même des CDI Qui sont arrêtés Des gens qui avaient leur emploi Des gens qui avaient des projets Des gens qui voyaient l'avenir Qui avaient fait des plans Et voient tout d'un coup des choses Devenu comme un cauchemar Si tu es dans cette situation Je te dis que Dieu te voit Dieu ne t'abandonne pas Dieu est prêt à te soutenir Crier à lui Parle lui Dis lui ton problème Dis-le ta situation Dis que tu as besoin de lui Oh merci Seigneur Merci Seigneur Tu sais combien de fois j'ai pleuré devant toi Devant les menaces des hommes Devant les menaces qui pèsent sur moi Devant les difficultés A honorer mes engagements familiaux Devant les difficultés A honorer mes engagements dans la vie Parfois j'ai souvent pleuré devant toi Tu sais que je suis un homme Qui a beaucoup pleuré Tu sais que je suis un homme Qui compte sur toi Parce que je confesse Sans toi je ne suis rien Vanité des vanités La vie n'est que vanité La vie n'est que vanité Je vais m'humilier sous ta main puissante Seigneur Je vais m'humilier sous ta main puissante Je déclare mon incapacité Père de gloire A me rendre heureux moi-même Je déclare mon incapacité Père de gloire A vaincre toutes les situations de la vie Ce n'est pas parce que je bosse dur Ce n'est pas parce que du travail que j'ai réussi C'est parce que ta main est avec moi Ta main est sur moi C'est parce que tu habites dans mon cœur Pour me secourir, pour m'aider C'est parce que tu écartes de mon chemin Tous mes ennemis C'est parce que tu annules Tous les plans machiavéliques Tous les plans sataniques Tous les plans de destruction De mes ennemis C'est parce que tu connais les faux frères C'est parce que tu connais mes ennemis Parce que tu connais Toutes ces personnes Qui la jeûne me souris Mais les soirs me maudissent Tu les connais Et tu annules leurs plans Merci pour ton amour Seigneur Ce que tu as promis faire avec moi Tu le feras Ça je le crois Ce que nous sommes entendus Tu le feras Sinon aucune crainte Et je le garde à toi Le Dieu de mon salut C'est à toi que je le garde Seigneur Le Dieu de mon salut La source Donc il ne t'arrive jamais Je viens m'abréver à ta source Je viens m'abréver à ta source J'ai dit que je suis comme un arme planté Plein d'un courant d'eau Et je donnerai mon fruit En tout temps En tout temps Je fleurirai De l'abondance comme dans la disette Même si le monde autour de moi s'écroule Je serai toujours Je porterai toujours du fruit Parce que mon fruit ne dépend pas de ce monde Ma source vient de toi Aide-moi seulement à garder mon coeur Puisque tout autre chose Grâce au lieu que viennent les sources de la vie Je regarde à toi Seigneur Je compte à tout sur toi Mon Dieu Mon roi Mon Seigneur Mon Sauveur Mon Seigneur « Yes, oui, 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 oui. Eh Yahweh, Yesu, Yosel, inzambé, Umisama, Zal, inzambé, Ramazal, inzambé, Umisama, Zal, inzambé, Yesu, Yosel, inzambé, Inzambé. Seigneur, tu es Dieu. 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 Enzambé. Zal, inzambé. Zal, inzambé. Merci. Nous allons bénir notre journée. Aie l'habitude de bénir ta journée. Dis des choses positives sur ta journée. Ne regarde pas tout ce qui n'a pas marché hier. Mais dis que cette journée sera bonne. Lève ta voix. Bénissez ensemble notre journée. Seigneur, j'ai béni ma journée. C'est une grâce que tu me fais encore. De voir ce jour. Je déclare que cette journée est béni. Je déclare que ma santé est béni. Je déclare que mon travail est béni. Je déclare que tout mon corps est béni. Je suis en bonne santé. Je déclare que mon déplacement est béni. Je déclare que mes enfants sont bénis. Mon épouse est béni. Je déclare que ma famille est béni. Je déclare que mon ministère est béni. Je déclare que mes enfants sont bénis. Je déclare que la vie va me faire du bien. Je déclare que le soleil s'est élevé pour moi, pour me faire du bien. Que toutes les paroles de malédiction prononcées contre moi sont nuls et de nul effet. Merci Seigneur. Car c'est toi qui béni ma journée. Tu vas annuler et l'habitude de le faire. Annule toutes les paroles de malédiction prononcées contre toi. Toi tu dormais la nuit là. Et je te dis une chose, le monde spirituel ne dort pas. Alors toute la nuit ils ont maudit ta journée. Ils ont donné des ordres que ta voiture ne marche pas. Ils ont donné des ordres que tes enfants tombent malade ou meurent. Ils ont donné des ordres que tu fasses un accident. Ils ont donné des ordres pour que tu aies des problèmes au travail. Ils ont donné des ordres, ils ont maudit, ils ont dit des mauvaises choses sur toi. Le matin prend l'habitude d'annuler toutes ces choses et de dire des bonnes choses sur ta propre vie. Devant nos voies et annulant tout ce qui a été fait de mauvais contre nous. Prions. Dans le don de Jésus Christ, j'annule toutes les paroles de malédiction prononcées contre ma vie. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamnera. Effectivement. Toute langue qui s'élèvera contre moi. Toute parole qui a été dite contre moi. J'ai l'annulé au nom de Jésus Christ. Et je proclame que je suis béni. Je proclame que le soleil va se lever pour me faire du bien. Je proclame que ma vie est bénie. Je proclame que mon travail est béni. Je proclame que ma voiture est béni. Je proclame que ma route est béni. Je proclame que ma ville est béni. Je proclame que ma nation est béni. Je proclame que mon épouse est béni. Mes enfants sont bénis. Tout ce que je fais marche. Ma santé est béni. Je le proclame. Au lieu du malheur C'est le bonheur qui m'attend Au lieu des souffrances C'est la joie qui m'attend Au lieu des peines C'est la joie qui m'attend Parce que Dieu est avec moi Parce que la parole de Dieu Va s'accomplir sur ma vie Béni soit ta nom Seigneur Béni soit ta nom Nous allons terminer pour élever nos voix Bénir le pays dans lequel nous sommes Commence à bénir ta nation Tous ceux qui sont avec toi Seigneur, je bénis ma nation Je bénis le pays dans lequel je me trouve Je bénis le chef de l'état Je bénis ses ministres Je bénis tous les membres du gouvernement Je bénis, Père de gloire, toutes les autorités De ce pays Les parlementaires Je bénis les députés comme les sénateurs Je bénis, Seigneur de gloire Les maires des villes, les chefs du quartier Les autorités militaires, politiques Je bénis ma nation Et je proclame que La grâce de Dieu sera sur nous Qu'aucun flot ne s'approche de ma vie, de ma nation Que tous les plans du diable Dondant à verser le sang Soit complètement annulés Je proclame la paix Je plante la croix de Jésus dans ma ville Je plante la croix de Jésus dans cette nation Je proclame que cette nation est bénie Qu'une échelle soit placée sur ma nation Et que les anges mentent et descendent pour bénir ma nation Que ma nation soit une nation prospère Et que tout fléau, toute maladie, toute contagion Soit éloignée de ma nation Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Dieu, je viens, je prie Amen Amen, merci beaucoup Bonne journée chez vous Nous nous retrouvons donc demain, comme d'habitude 5h30 pour notre culte matinale Merci